Sans psychanalyse, le Cameroun c'est le Cameroun, expression lâchée par Paul Biya au début des années 90 pour rappeler la spécificité de son pays, englué dans un débat sur l'opportunité de la tenue d'une conférence nationale, est fort évocatrice. Le chef de l'État voyait ainsi le sujet politique Cameroun comme unique, particulier et spécial, voire atypique. Généralement courtois, il n'hésitait pas dans les dédales de ce vif débat porté par l'opposition à avoir le verbe « eau ». Je l'ai dit et je le maintiens, la conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Et comme le Cameroun c'est le Cameroun, il n'y aura donc pas eu de conférence nationale souveraine à la suite du Bénin, du Congo et autres, balayées comme notre triangle national par le vent de l'Est. Cette formule de Paul Biya est usitée aujourd'hui pour justifier tantôt la grandeur d'un peuple résilient, tantôt les servitudes de population empêtrées dans la magouille. En tout cas, de la débrouille et parfois du bricole. Au sommet de ce construit narratif, un président qui le lui tolère tant que ça peut doper la paix sociale et la cohésion. En 40 ans, le renouveau aura surfé sur les aphorismes « on se bat, on se débrouille » ou trivialement « on jongle ». Avatar de le Cameroun, c'est le Cameroun, le vin important de la longévité du président. D'ailleurs, Paul Biya n'était-il pas lui-même clair en 2015 ? Il ne dure pas au pouvoir qui veut, mais il dure qui peut. Produit de séminaires et de séances po à Paris, le président élu à 71% en 2018 a parfois eu le ton menaçant devant ce qui est assimilé à des viléités d'hypothèque à son pouvoir. En 2008, au cœur des émeutes dites de la fin, le deuxième président de l'histoire de la République du Cameroun a sorti du chapeau « les apprentis sorciers » remettant le couvert sur la formule « qui sont ces vendeurs d'illusions » parlant en ces temps-là d'opposants casseurs de la période des villes mortes. « Vouloir mettre le doigt là à feu et à sang, c'est dit vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. Nous passerons, le Cameroun restera. » Paul Biaki a cédé parfois sous la pression de la foule, des officines, des puissances étrangères, confiant qu'il est le meilleur élève de la France en matière de démocratie, ou rassurant d'autres partenaires que le Cameroun est la chasse gardée de personnes. C'est ainsi montré plus flexible et diplomatique sur des questions jugées par des analystes comme périphériques et a affiché des dehors impertinents lorsqu'une menace est détectée sur le mandat que lui a confié sept fois déjà le peuple souverain. « Le mandat que je mène a une durée de sept ans. Alors, essayez de faire la soustraction. Sept, moins, quatre ou trois. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais, autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Merci.